Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le match d'hier soir entre le Portugal et les Pays-Bas. Et petite surprise, ce sont les Néerlandais qui se sont facilement imposés 3-0 face aux champions d'Europe en titre. Un avertissement pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, comme le souligne Abola ce matin, « à ne pas répéter », prévient le quotidien portugais à moins de 80 jours du début de la Coupe du Monde. Autre Portugal à une ce matin, Leonardo Jardim. Le technicien de l'AS Monaco serait à en croire le Parisien, un prétendant possible au poste d'entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Selon le journal, il possède le profil recherché par la direction parisienne. Cependant, d'autres noms plus connus sur la scène européenne circulent également comme Massimiliano Allegri et Antonio Conte. Et surtout, Monaco a-t-il envie de voir son entraîneur partir ? Pas certain. On continue sur l'actualité du Paris Saint-Germain avec la presse turque ce matin et le journal Fanatique. Selon le quotidien, Besiktas se serait déjà résigné à perdre son maître à jouer Talisca la saison prochaine. Traité par Benfica, le Brésilien va sûrement être vendu assez cher par le club portugais cet été. Les Turcs seraient donc déjà à la recherche d'un remplaçant. Et ils auraient des vues sur le Parisien Javier Pastore. Selon Fanatique, il pourrait proposer 10 millions d'euros au PSG pour l'Argentin, à qui il restera seulement un an de contrat au 30 juin prochain. On continue sur l'actualité Mercato en Espagne avec le quotidien local Sevillan et Stadio Deportivo. Selon le média, l'alarme est déclenchée dans les rangs du FC Séville pour Clément Langlais. En effet, le FC Barcelone se ferait de plus en plus insistant afin de recruter le défenseur central français cet été en cas de départ ou non de Samuel Umtiti. Toujours en défense, selon le Mirror Sport, le Barça aurait aussi des vues sur le latéral gauche de Manchester United, Luke Shaw. L'international anglais est en conflit ouvert avec José Mourinho et veut quitter le club cet été. Mais ce n'est pas tout, Mundo Deportivo dresse ce matin une liste de 10 jeunes joueurs qui intéressent les Blaugrana à l'avenir. Parmi eux, 4 français dont les deux Lyonnais Oussé Mawar et Nabil Fekir, le niçois Malangsar et le Marseillais Maxime Lopez. Au total, avec l'anglais, ce ne sont ni plus ni moins que 5 français qui auraient donc tapé dans l'œil du Barça. En Allemagne, le quotidien Bild rapporte sur sa une la possibilité d'un duel sur le marché des transferts des entraîneurs entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund pour cet été. Les deux clubs phares allemands seraient sur la piste de l'actuel entraîneur de Leipzig, Ralf Asenhutel. Ce coach autrichien de 50 ans connaît bien la Bavière notamment, puisqu'en tant que joueur, il a évolué deux saisons au Bayern de Munich entre 2002 et 2004. Et on termine par la soirée des matchs amicaux, ce soir qui débutera à 17h50 avec le match de l'équipe de France en Russie. Les Bleus doivent réagir face au Pays Haute après la défaite de vendredi soir contre la Colombie. Surtout pour l'équipe, les Mbappé, Pogba et Consor doivent comprendre que le talent ne suffit pas et qu'il faut autre chose au niveau international pour s'imposer. Ailleurs en Europe, d'autres belles affiches comme Espagne-Argentine à Madrid ou comme le dit Haas, l'Espagne passe le test de Messi avant le Mondial. Enfin, l'Angleterre reçoit l'Italie et le Daily Express demande de montrer de l'amour dans ce match après une semaine marquée par les polémiques outre-manche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage ST' 501